Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler d'une troisième structure, une deuxième structure plutôt, qui est la structure alternative switch. La syntaxe du switch, elle est comme suit, vous utilisez le mot-clé switch, vous donnez une expression qui va vous donner un résultat, généralement ce résultat c'est un entier, ou bien un caractère, ou bien une chaîne de caractère, ou bien une énumération, chose qu'on ne va pas voir pour le moment, et selon la valeur retournée par cette expression, vous allez faire différents tests. Dans case, valeur 1, si l'expression retourne la valeur 1, dans ce cas j'exécute le bloc d'instruction numéro 1. Et je sors juste après, avec le break. Sinon, case, valeur numéro 2, si l'expression est égale à la valeur numéro 2, j'exécute le bloc d'instruction numéro 2, et je sors de mon switch avec l'instruction break. Je peux faire autant de cases que je veux, et dans le cas où tous les cases sont incorrectes, toutes les valeurs fournies dans les cases ne correspondent pas au résultat de l'expression, dans ce cas je vais mettre default, et je mets un bloc d'instruction qui sera exécuté par défaut, lorsque aucune des valeurs spécifiées n'est correcte. A titre d'exemple, nous allons faire l'exemple qui permet d'afficher le nombre de jours d'un mois. Le nombre de jours d'un mois. Donc, tout d'abord, on va commencer par définir une variable qui représente le mois en question, et on va lui donner une valeur qui est aléatoire. On va prendre comme exemple 5. Maintenant, selon la valeur du mois, je veux afficher le nombre de jours. S'il s'agit de janvier, je vais afficher 31. S'il s'agit de février, je vais afficher 28, 29. Janvier, c'est le mois numéro 1. Février, c'est le mois numéro 2. Mars, c'est le mois numéro 3, etc. Jusqu'à, comme vous le savez tous, on a 12 mois dans notre calendrier. Donc, si la valeur est comprise entre 1 et 12, tant mieux, je peux afficher le nombre de jours du mois correspondant. Si la valeur est en dehors de 1 et 12, dans ce cas, je vais dire que le mois que vous avez introduit, il est erroné. La meilleure façon de faire ça, c'est l'utilisation du switch. La question, est-ce que je peux faire ça avec un if-else ? Oui. On peut faire ça avec un if-else, mais là, vous allez avoir quoi ? If le mois est égal à 1. Else, if le mois est égal à 2. Else, if le mois est égal à 3. Vous allez faire toutes les conditions jusqu'à 12. Et à la fin, vous allez dire, else, si le mois n'est pas ni 1 ni jusqu'à 12, vous allez dire que la valeur est erronée. Donc là, vous allez créer 12 conditions pour tester la valeur du mois. Au lieu de faire des if imbriqués de cette façon, une des solutions les plus simples consiste à utiliser l'instruction switch. L'instruction switch s'écrit de la façon suivante. Donc switch, vous mettez votre expression. L'essentiel, c'est que le résultat de cette expression soit un entier, ou bien un caractère, ou bien une énumération. Donc là, ou bien une chaîne de caractère, pour les nouvelles versions de Java, il accepte aussi les chaînes de caractère. Donc dans notre cas, nous travaillons avec les entiers. Donc inc, switch, mois. Selon la valeur du mois, je vais faire le premier cas, ça va être case. Le premier cas, c'est 1. Dans ce cas-là de point, je dis que system.out.println, et je dis que j'ai 31 jours. C'est bon. Case 2, et je fais la valeur pour le mois de février. Donc ctrl-v, je vais avoir, c'est soit 28, soit 29 jours. La même chose, case 3, et je mets la valeur 31 jours. Case 4, et je mets la valeur, comme d'habitude, case 4, ça va être 30 jours. Case 5, ça va être 31 jours. Case 6, ça va être 30 jours. Donc ainsi de suite, vous l'avez compris, donc moi, case 1, 2, 3, jusqu'à 12, et à la fin, je mets mon default pour récupérer toutes les autres valeurs. Ce qui manque maintenant, c'est de rajouter le break à la fin. Le break, il permet de faire quoi ? Si la valeur case du mois, elle est égale à 1, donc je vais, je suis dans ce cas de figure, et je vais afficher le 31, et je vais sortir de mon instruction switch pour aller exécuter les instructions qui vont se trouver juste après. Si je ne mets pas le break, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer à exécuter les autres instructions jusqu'à ce qu'il arrive à un break. Donc l'opération, elle est très simple, rajoutez votre break sur chaque ligne pour qu'à chaque fois, il exécute la ligne et il sort. Voilà, donc, et il ne faut pas mettre, ça ne sert à rien de mettre le break sur le default, parce que c'est la dernière instruction, en fait. Donc, en exécutant notre code, on va avoir, pour le mois 5, on va avoir un nombre de jours qui est égal à 31. Voilà. Si je change la valeur du mois par 100, je vais avoir le mois qui est incorrect. Si je change la valeur par, par exemple, 2, je vais avoir le mois de février, il est composé de 28 ou 29 jours, tout dépend si l'année est bisextile ou non. Voilà, donc, merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada